Coucou, moi c'est Marion de Green Marta, sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. On reprend aujourd'hui mon projet que je fais à partir du patron de corset référence W de Atelier Silk. Je vous mettrai tous les liens en dessous bien entendu. J'ai utilisé un patron qui est un patron repris sur un corset ancien mais je veux l'utiliser pour créer une tenue moderne avec notamment pas mal de décoration et d'embellissement sur le corset final. C'est parti ! Pour les toiles d'essayage je préfère travailler avec des tissus clairs, ça me permet notamment d'écrire directement dessus. Je m'en suis servi lors de l'essayage pour marquer précisément où tombait la ligne de taille sur la modèle. Éventuellement je peux aussi rajouter des lignes de repères au niveau des hanches ou sous la poitrine et des repères verticaux pour savoir où je vais poser mes baleines. A partir de ces repères, je peux prendre des mesures pour reporter sur mon patron papier les modifications qui ont besoin d'être faites. La toile, ou plutôt les toiles, parce que dans la plupart des cas il y en a plusieurs, c'est une sorte de brouillon. Alors oui, c'est un investissement matériel mais je l'inclus toujours dans le coût global d'un projet. Je suis partie d'un corset qui est relevé sur un corset ancien. Les proportions sont donc celles qui correspondent à l'idéal de beauté à peu près aux alentours de 1900. Le ratio taille-hanche et taille-poitrine peut sembler un petit peu extrême par rapport à notre idéal moderne. A la belle époque, on pouvait obtenir ce genre de courbe par l'habitude. Le corse a quand même une certaine plastique, donc ça va se mouler plus ou moins à la forme dans laquelle on le sert, et on pouvait aussi tout simplement rajouter du rembourrage. Ce n'est pas un choix que j'ai fait pour ce projet. Le résultat final, c'est quelque chose de moderne. Du coup, j'ai opté pour des proportions un petit peu plus douces. J'ai élargi le corset au niveau de la taille et j'ai enlevé un petit peu du volume correspondant au niveau des hanches et de la poitrine. Avec toutes ces modifications, j'ai un patron complètement différent que je retrace entièrement sur une feuille séparée. À partir de là, on refait le processus que vous avez déjà pu voir dans d'autres vidéos. Je décalque mes pièces et je découpe les pièces de patron en papier. Cette fois-ci, par contre, j'ai fait le choix d'inclure directement les valeurs de couture dans mes pièces de patron. Comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, ce corset va être assemblé avec des coutures rabattues. Du coup, les valeurs de couture n'ont pas besoin d'être de la même taille tout autour des pièces. Et on passe maintenant à la découpe du coutil. La structure de ce corset, je l'ai faite dans un coutil blanc avec des pois damassés. C'est sans doute un des plus chouettes à travailler, je trouve. J'ai choisi le coloris blanc pur pour être assortie avec la jupe, qui est un blanc vraiment pas du tout cassé. Et comme d'habitude, je travaille avec des petites longueurs de coutil, du coup, quand je coupe, j'essaye d'être le plus économe possible. Notamment au milieu devant, j'ai découpé mes pièces avec des valeurs de couture différentes selon le côté du busque qui va y être inséré. Je fais ce corset pour aller avec une jupe qui existe déjà et qui est doublée dans un tissu contrastant dans des tons de rose et orange. Depuis 2020 à peu près, j'essaye de limiter autant que possible mes achats de tissus pour mes projets personnels et d'utiliser ce que j'ai en stock. Il me restait d'un projet précédent des morceaux d'un sari dans les mêmes tons. Un sari orange et rose avec une bordure rose à rayures dorées. Ça a été un défi de trouver comment agencer au mieux les rayures dans le design du corset. J'ai coupé mes pièces à chaque fois en double, mais en faisant extrêmement attention pour avoir des pièces qui soient vraiment symétriques. Le point le plus critique, c'était le milieu devant. J'ai coupé donc mes deux milieux devant, je les ai posés par-dessus le corset et ensuite j'ai fait un bâti sur la ligne de milieu devant. C'est l'endroit où les deux moitiés du corset vont se rencontrer et où je veux vraiment que le raccord soit aussi bien fait que possible dans la limite de mes capacités. J'ai bâti à la main aussi parce que ce sari, c'est une sorte de voile, il bouge assez facilement. Ce n'est pas un tissu qui se tient très très bien. Du coup, j'ai aussi dû bien revérifier avant de bâtir le deuxième côté, qu'il était parfaitement aligné avec le premier. Quand j'ai coupé les pièces dans le sari, je me suis laissé une bonne marche tout autour. Il y a un point où vraiment je voulais être le plus précise possible, c'est le milieu devant et notamment en bas du milieu devant. Mais après, si le reste bougeait de plus ou moins un millimètre vers la droite ou vers la gauche, ce n'était pas trop grave. J'ai bâti à la main au milieu devant et pour les autres bords, j'ai fait une couture à la machine dans la valeur de couture, simplement pour tenir ensemble les deux épaisseurs avant de construire le corset. Pour insérer les goussets, j'ai utilisé une méthode légèrement différente de ce que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. Je commence par coudre mon gousset sur un des côtés de la fente dans laquelle il va s'insérer. Quand j'arrive à la pointe du gousset, je baisse l'aiguille dans le tissu, je lève le pied presseur, et je vais ensuite faire pivoter le corset pour venir aligner le deuxième côté de la fente avec le deuxième côté du gousset. Ensuite, je baisse le pied presseur et je reprends la couture. C'est beaucoup plus simple à faire qu'à expliquer avec des mots. Je trouve ça fascinant comme avec si peu de couture, ce corset peut avoir autant de courbes. Je crois que c'est sans doute aussi une des raisons du succès de ce patron particulier d'Atelier Sylph. Pour le gros des coutures et toutes celles qui se voient de l'extérieur, j'ai travaillé avec un rose bien vif. Alors oui, ça se voit particulièrement à l'intérieur du corset, mais ça se voit peu ou presque pas depuis l'extérieur alors que j'ai quand même pas mal de surpiqûres. L'assemblage dans l'ensemble a été plutôt rapide. Bah il n'y a que cinq pièces donc ça fait pas énormément de couture à faire. J'aime bien utiliser des coutures rabattues pour l'écorcer. Ça permet d'avoir des coutures qui sont bien plates. Bon, on utilise aussi beaucoup le fer à repasser. Ça reste un outil indispensable en corsetterie. Et ça fait aussi des coutures qui sont très solides puisque pour chaque couture en fait il y a trois lignes de piqûres. La première piqûre d'assemblage et de surpiqûres. Je couds des fois depuis l'extérieur et des fois depuis l'intérieur du corset. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire avec toutes les machines. Je sais que je peux le faire avec celle-ci parce que le point est bien équilibré des deux côtés. Et je suis sacrément contente de mon raccord au milieu devant quand même. Je voulais des casiers à baleines extérieures sur ce corset et j'ai eu envie d'utiliser la bordure du sari pour ça. J'ai pris la rayure dorée la plus large. Je l'ai découpée à peu près à l'œil. Ça n'avait pas besoin d'être super précis. Par contre le sari est trop fin pour tenir la baleine tout seul. Du coup pour la structure j'ai utilisé en dessous une bande de coutille coupée simplement en droit fil. J'ai fait un test avant de découper toutes les bandes de tissu et de faire l'assemblage sur le corset pour m'assurer que ça marchait, ça donnait le résultat que je voulais et la baleine passait dedans. A partir de là, l'ordre logique de fabrication a été un petit peu chamboulé parce que j'avais en même temps le corset à finir et je savais que j'allais avoir quelques jours loin de ma machine à coudre. Petit point sur la déco, j'ai utilisé quelques éléments qui venaient de mon stock. Les pétales en tissu principalement, le reste, les broderies, les plumes en fils, les dentelles, les appliquées, je les ai achetées en ligne. Je vous mettrai les liens en dessous. J'ai structuré toute ma décoration autour d'un gros motif d'oiseaux. C'était deux grands oiseaux blancs symétriques. La première chose que j'ai fait, ça a été de les séparer et de découper à ras. C'est sans doute un des trucs qui m'a pris le plus de temps de découper les petits morceaux de décoration avant de les appliquer. J'ai fait des premiers tests de configuration à plat. Je voulais voir comment combiner mes différents éléments. J'ai découpé aussi les volutes et les fleurs de mon appliqué pour composer un nouveau motif. Je voulais principalement étoffer un petit peu la queue de l'oiseau pour qu'elle reparte vers l'arrière du corset. J'avais aussi commandé une guipure dorée, mais elle avait pas tout à fait la bonne teinte ni la bonne forme. Et je me suis penchée sur le haut qui allait aller sous le corset. J'avais déjà la jupe, mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose pour compléter. Donc j'ai pris un morceau de tulle blanc et j'ai improvisé sur mon mannequin. La première chose que j'ai faite, ça a été un ourlet en haut. Alors certes le tulle, en général, ça ne s'effiloche pas, mais les bords crus, ça peut gratouiller et j'avais pas envie que ça chatouille le menton de ma modèle. Par contre, je voulais un petit quelque chose pour cacher et fixer les plis. Je suis allée un peu fouiller dans mon stock de dentelles et de galons. J'avais un très joli galon de rose blanche en organza, mais il était beaucoup trop massif à cet endroit là. Finalement, j'ai réutilisé un morceau d'un ancien projet avec ce galon dans lequel il y a un ruban qui passe. Je l'ai cousu à la main, à petits points invisibles, directement sur le mannequin, uniquement en haut et en bas du galon. J'ai laissé la partie du milieu libre pour que le ruban puisse coulisser. Et on revient maintenant à la décoration. J'ai encore passé beaucoup de temps à nettoyer les bords de mes appliqués avec des ciseaux tout petits et bien aiguisés. J'ai plein de ciseaux différents dans ma trousse de couture pour différents usages et globalement, je recommanderais d'en avoir au moins deux paires différentes. Des ciseaux avec une grande lame pour tout ce qui est tissu un petit peu épais et des coupes droites et des ciseaux avec une lame un peu plus courte pour tout ce qui tourne. En dégageant bien les pattes et le cou de mes oiseaux, ça m'a permis de les rendre aussi un petit peu plus mobiles et de pouvoir mieux les adapter au mouvement du corset. Les pétales en tissu, c'est quelque chose que j'avais acheté par grosse boîte, c'est de la déco au mariage un petit peu cheap, mais ça me fait gagner énormément de temps. Ils sont déjà découpés, les bords sont déjà scellés et en plus ils sont pressés pour avoir déjà un peu de relief. Je les ai pas mal manipulés, redécoupés, pliés pour leur donner un peu plus de relief et les mouler dans différentes formes. J'ai cousu tout ça à la main. Déjà c'était plus facile aux endroits où la décoration passait par dessus les baleines et ça m'a aussi permis de donner du rond à mes appliqués, de façon à ce qu'ils ne tirent pas une fois que le corset sera sur le corps de la modèle. Et oui, peut-être en fait que le plus long c'était pas tant de découpés mais de coudre à la main. Par moments j'ai dû passer à travers pas mal d'épaisseur de coutille, passer par dessus les baleines, c'était pas forcément évident. Et en plus il a fallu faire ça en double et en symétrique. Pour finir j'ai rajouté un petit peu de décoration sur le top en tulle aussi. Je trouvais qu'il fallait un élément pour le relier avec le reste de la tenue et j'en ai profité pour rajouter un petit peu d'asymétrie en créant une grosse fleur, une touffe de pétales en tissu au niveau du cou. Comme pour le drapé des plis, j'ai cousu les pétales et les morceaux de dentelle à la main directement sur le mannequin. Et normalement ce corset aurait dû être shooté au mois d'août. Tout était prévu et puis on a eu un cas contact dans l'équipe du shooting. Du coup ça a été reporté et puis il y a eu un confinement et puis c'était l'hiver et puis un autre confinement et du coup ce shooting n'a toujours pas eu lieu. Je ne désespère pas. Mais c'est un petit peu frustrant. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à le signaler à youtube avec un petit pouce vers le haut. Vous retrouverez dans la description en dessous tous les liens intéressants, les endroits où me retrouver sur les réseaux sociaux ainsi que mes boutiques. Et je vous dis à la prochaine. Tchao tchao ! Est-ce que j'ai autre chose à dire ? Non c'est bon ! C'est bon ! C'est bon !